Comment réaliser un plan de texte à partir d'une carte mentale ? Pour démarrer, nous avons donc une carte mentale que nous allons établir à propos des différents cours que nous suivons à l'école. Ces différents cours sont par exemple le cours de français, nous avons aussi le cours de mathématiques, nous avons probablement encore un cours de langue moderne et éventuellement encore d'autres matières. Ceci nous suffit pour démarrer. Alors, le cours de français contient probablement des sous-matières. Alors, j'imagine que nous avons le cours de littérature et peut-être avons-nous aussi un cours de grammaire. Le cours de mathématiques, quant à lui, est certainement subdivisé en au moins deux parties, le cours d'algèbre et le cours de géométrie. Quant au cours de langue moderne, nous pouvons imaginer qu'il est constitué de trois parties au moins, le cours d'anglais, le cours d'allemand, le cours de néerlandais. Voilà, nous avons ainsi une petite idée des différents cours, au moins les cours principaux. On pourrait continuer la carte mentale, mais cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de l'explication ici. Alors, cette carte mentale, je vais bien sûr l'enregistrer au plus vite. Le nom est prévu, donc mescoursalécole.mm, j'accepte ce nom qui me suffit. Ça, c'est l'enregistrement tout à fait classique, sous format .mm de carte mentale de FreeMind. Je vais vous proposer maintenant une alternative et nous allons exporter cette carte mentale sous un autre format. Alors, pour cela, dans le menu fichier, je choisis la commande « Exporter » et nous voyons qu'il y a une assez grande diversité de formats d'exportation possibles. Alors, on ne va pas s'éterniser sur chacun des formats, peut-être en citer deux ou trois. Le format JPG, qui va nous permettre donc d'enregistrer la carte mentale, comme s'il s'agissait d'une image. Peut-être connaissez-vous le format JPG pour les photos, qui sortent des appareils photonumériques. Le format PNG, qui est aussi un format d'image, très utilisé quand il s'agit de schémas et non de photos. Mais le format qui va nous intéresser ici est le format appelé document OpenOffice Writer. Alors, le format OpenOffice Writer est en fait le format OpenDocument qui est accepté tant par OpenOffice que LibreOffice et même les versions récentes de MSOffice. Donc, je vais exporter le document en format OpenOffice Writer, c'est-à-dire avec l'extension .odt, comme le confirme le nom qui est proposé par défaut. Je vais à nouveau accepter ce nom par défaut ici, à moins qu'il ne vous convienne pas. Moi, il me convient très bien. Voilà. Et je peux maintenant utiliser le logiciel de traitement de texte pour récupérer le document au format ODT qui vient d'être créé. Donc, pour cela, je vais ouvrir le document, mescoursalécole.odt, double-clic pour ouvrir, et voilà le document. Alors, les caractéristiques principales de ce document sont l'existence du titre principal, puis nous avons un premier sous-titre, un français, un deuxième sous-titre mathématique et un troisième sous-titre langue moderne. Et nous constatons que dans ce troisième sous-titre, nous avons les trois subdivisions qui figuraient sur la carte mentale. Donc, la carte mentale a été transformée en une sorte de plan. Voici le premier niveau de transformation de la carte mentale en texte. Je vais momentanément fermer le document et poursuivre l'explication un peu plus loin. Alors, dans le bas de la fenêtre de la carte mentale, une zone que nous n'avons pas encore utilisée. Dans cette zone, nous pourrions parler, par exemple, de la littérature, approfondir un petit peu ce dont il est question dans le cours de littérature. Donc, je sélectionne littérature et j'écris en dessous que dans le cours de littérature, on nous parle de prose, avec par exemple Victor Hugo, avec par exemple Proust, etc. Et puis, on nous parle de poésie, avec Rimbaud, avec Verlaine, avec Baudelaire, et ainsi de suite. Je vais réenregistrer le document et cette fois-ci, en réalité, ce que je viens de faire, c'est attacher le texte qui est ici en dessous, l'attacher à la bulle littérature qui est là. J'enregistre la carte mentale. Première chose. Une icône supplémentaire est venue s'ajouter devant littérature pour nous signifier qu'il y a bien là du texte lié. Le voici d'ailleurs qui apparaît en infobule. Puis, je vais exporter à nouveau mon document au format OpenOffice Writer. J'enregistre et il me signale qu'il existe déjà, mais cette fois, je veux bien écraser le document existant. Je vais revenir avec mon logiciel de traitement de texte. Dans ce logiciel, j'ouvre à nouveau mes cours à l'école que je viens de modifier et examinons-le. Cette fois, dans la branche littérature, nous avons toutes les informations qui ont été entrées dans la partie basse de la fenêtre de FreeMind qui est là. Donc, si nous voulons maintenant poursuivre la construction d'un texte un peu plus imposant, aucune difficulté à cela. Nous prenons chacune des branches de notre carte mentale et à chacune des branches, nous allons ajouter des informations dans la partie inférieure de la fenêtre de FreeMind. Et nous pourrions ainsi composer tout un document, même si ce n'est pas évidemment un outil extrêmement pratique à utiliser pour rédiger, mais au moins la structure globale du document, les idées principales pourraient se trouver rédigées à l'aide de cet outil de carte mentale. Donc, nous nous enregistrons au format .mm classique et nous exportons au format .odt. Ce qui nous donne un texte éventuellement complet que nous pourrions entièrement écrire. Enfin, ici, il serait peut-être plus intéressant, plus indiqué, une fois que les idées essentielles sont présentées, il serait plus indiqué de continuer la rédaction dans le logiciel de traitement de texte. Voilà pour cette séquence, donc, sur la conversion de carte mentale en plan, voire même en texte. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada